Musique Nous sommes le jeudi 14 de janvier 2016 et c'est le vlog numéro 90 je crois il est midi 43 je me suis réveillée il y a quelques minutes il faut que je prenne mon petit déjeuner je vais émerger un petit peu en mangeant et en regardant des vidéos sur Youtube et après j'hésite en fait soit je me prépare tranquillement et je glande en attendant de partir soit je continue d'avancer comme une forcenée je me prépare à l'arrache et je pars au courant je ne sais même pas pourquoi je réfléchis à la vision je vais glander jusqu'à ce que j'y aille en fait c'est simple comme bonjour bonjour ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui je dois rejoindre Jérôme pour récupérer les deux bibliothèques que je vais acheter au monsieur je vais les ramener avec l'aide de Jérôme et les monter à 18h30 il y a un monsieur ou une dame qui doit venir acheter des bouquins peut-être en tout cas il doit passer pour les regarder et je vais peut-être payer à Jérôme un japonais ce soir s'il a le temps et s'il a l'envie pour le remercier de son déplacement et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu donc comme ça on pourra discuter un petit peu aussi ça fait toujours plaise non ? moi je trouve que ça fait plaise dans le japonais en plus il a la volonté il est super bon alors ça serait dur de refuser quoi il faudrait que je finisse de vider ma valise encore il me reste que des fringues je crois dedans des fringues et mon frère à lisser je m'en sers jamais de ce frère à lisser c'est tellement trop cool d'avoir un radiateur qui chauffe mais vous avez même pas idée quoi finalement la personne qui vient pour les bouquins elle va venir dans pas très longtemps 14h-14h30 donc là il est 13h43 dans un quart d'heure ou 45 minutes un truc du genre donc c'est cool comme ça je serai tranquille après pour installer ma bibliothèque mes bibliothèques ça me saoule parce que j'ai envie d'avancer dans mes trucs je pense que je vais me motiver pour vider ma valise allez je vais faire ça yeah j'ai vendu 10 bouquins du coup ça m'a fait un petit peu de chou 1€ de bouquin mais 8€ les 10 il y en avait 10 donc 8€ c'est bien ça me vide et puis pour les amoureux de la lecture c'est plutôt cool donc voilà je suis trop contente ça me fait enfin je suis trop contente il m'en reste encore plein mais ça me fait déjà un peu de vide et ça c'est chouette j'ai trouvé mes pieds à castot c'était 6,45€ limité je les ai tout de suite et je vais pouvoir les peindre ils sont 36cm c'est trop cool j'en ai pris 4 du coup c'est pour le lit tadaam bon j'ai pas peint les pieds mais ça y est je l'ai placé et ça me fait vraiment grave d'espace en dessous les chats ils vont pouvoir créer leur monde seulement mais dis donc qu'est-ce que tu fais au-dessous au-dessus c'est en dessous c'est en dessous que tu dois créer ton monde mon chat tu t'es trompé regardez ça y est c'est fait Jérôme il m'a aidé et du coup ta la 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 j'ai des tiroirs en dessous voilà bon après il faut que j'achète des coussinets anti anti dérapant sous les pieds là mais sinon c'est plutôt cool voilà comme ça ça c'est fait c'est vraiment cool et j'ai encore de la place en dessous donc je pourrais mettre d'autres trucs là éventuellement parce que j'ai la moitié d'espace en fait le meuble il fait la moitié du lit donc j'aurai vraiment l'espace de mettre de trucs en dessous et tout ça pour 25€ vu que c'était un peu plus c'était 6€ et quelques le prix des pieds donc 25€ ta da da là c'est la première étagère ça y est elle est placée j'ai juste mis des trucs ici en attendant parce que c'était les trucs qui étaient là dessus du coup là dessus m'a lancé tout vide là c'est bon ma première étagère est installée pile poil et la deuxième que j'ai déjà presque fini de remplir mais j'arrêterai je pense je changerai des trucs j'ai mis sur tous les jeux de société et les consoles qui étaient dans les tiroirs et là je vais pouvoir placer tous mes bouquins tous mes mangas je vais avoir toute la place que je veux et ça c'est trop cool merci Jérôme de rien il est 23h06 et j'ai fini mon petit ménage mon petit ménage la blague j'ai fini de faire mon bricolage d'installer la les étagères j'ai commencé à les remplir je me suis lavé et j'ai j'ai l'impression d'avoir un lit immense il est super haut maintenant en même temps les pieds étaient tout petits et maintenant c'est des pieds de 37 cm enfin 36 j'ai peur que ça tienne pas ça m'inquiète un peu en fait ça me parait un peu je sais pas je verrais bien si ça craque ça craque qu'est-ce que tu veux que je te dise mais pour le moment pour le moment ça tient faudrait un autre truc en fait pour faire contre-bois peut-être pour que ça maintienne et de ce côté là et de ce côté là je sais pas vraiment comment je vais faire encore mais pour le moment ça m'a pas l'air super solide mon histoire en tout cas je me suis lavé Gwen et Jérôme donc Jérôme m'a aidé à Jérôme m'a aidé à transporter les armoires les bibliothèques encore merci Jérôme parce que sans toi vraiment j'aurais pas pu les récupérer un grand merci à toi et à ta voiture Gwen nous a rejoint et je leur ai payé un japonais comme ça pour les remercier puis ça faisait longtemps que je les avais pas vus donc ça m'a fait plaisir de les voir et comme ça Gwen quand elle a eu son téléphone et bah ça a fêté son permis encore félicitations Gwen pour ton permis je suis trop contente et maintenant je vais aller me coucher dans mon super gros lit super haut mon char et demain et bah il va falloir que j'arrange un petit peu mon bordel quoi parce que là ça va pas ça va clairement pas c'est vraiment le t'avoir je vous retrouve demain pour un nouveau vlog prenez soin de vous c'est important bisous bisous un sur chaque jour ça c'est le dessus de mon meuble et non 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 il n'est pas noir c'est juste de la crasse avant l'autre 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 c'est assez